Pour les clubs italiens, la coupe UEFA n'est plus ce qu'elle était. Ce but exceptionnel marqué par Nedved pour la Lazio de Rome est trompeur. Le tombeur de lance au tour précédent a explosé au Canarie face à Ténérife. Une défaite 5-3 pour les ciels et blancs qui ont pourtant compté jusqu'à 3 buts d'avance. Comme les autres Romains, ceux de l'Aes Roma, ont également été éliminés, nous y reviendrons. L'Inter de Milan est le seul rescapé transalpin dans cette coupe UEFA. Et encore, les coéquipiers de Djorkaev ne sont-ils passés qu'au tir au but, après une défaite peu glorieuse en Autriche face à Graz. En coupe des coupes, la Fiorentina s'est qualifiée, bilan italien donc 2 clubs sur 4. Le principal bénéficiaire de cette semaine, c'est l'Allemagne. Seul Moshin Gladbach est passé à la trappe face à Monaco. Les 3 autres clubs sont toujours là, dont Karlsruhe, emmené par un excellent Marc Keller. Le Français est sur tous les bons coups. Il a trouvé le poteau en première période et c'est lui qui marque un but très important à 5 minutes de la fin contre Rome. L'Allemagne aura 3 représentants en UEFA au prochain tour, c'est le pays le mieux représenté. L'Espagne ne s'en sort pas trop mal non plus. Nous avons vu Tenerife, Valence est également qualifiée et le Barça en C2 a assuré l'essentiel contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Grâce à son Brésilien Giovanni, 3 clubs qualifiés dans les 2 coupes. Seul l'Espagnol de Barcelone, le club de Huédec, est éliminé. Enfin, les Anglais sont toujours là, Newcastle a assuré le spectacle face à Ferencvaros. Dans le même temps, en coupe des coupes, Liverpool se qualifiait dans la douleur face à Sion, 6-3. Les clubs anglais ne sont plus que deux rescapés, mais ils paraissent très solides. Dans le groupe B, Lodz rencontrait Bucarest et regardez ce but, 48ème minute, Zerziek, comme elle vient, bon ! Superbe but polonais, c'est la première victoire des polonais en Ligue des Champions et ce but est absolument magnifique. Et puis dans le groupe C, une victoire que vous avez peut-être vue mercredi soir, le 5-0 de la Juventus de Turin au départ du Rapid de Vienne avec ce but marqué par Boxic. Au départ, il y a Didier Deschamps et Zinedine Zidane, c'est pour cela que nous avons sélectionné ce but. Au départ, deux joueurs français et à l'arrivée, un ancien de Marseille. Zidane, il me passe parfaitement ajusté pour Boxic, qui trompe Cancel, score final, 5-0. Depuis l'événement, Christian, de la Ligue des Champions, avant de revenir sur plus de 40 ans, c'est désormais chose faite, c'est Manchester n'est pas assuré de se qualifier. Milan, de son côté, s'est rassuré en s'imposant 4-2 contre Göteborg. Göteborg a noté que Milan avait perdu il y a 15 jours contre Göteborg, 2 buts à 1. Donc, pour envisager l'écart de finale, il fallait absolument que Milan s'impose. C'est fait, 4-2, grâce notamment à ce but de Baggio entré en cours de jeu sur un superbe service de George Weah. Conclusion.